Bonjour, ici c'est Gabriel de l'écho. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Lisons ensemble Luc chapitre 1 verset 30 et verset 38. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La grâce demeurera toujours un mystère. On ne peut la comprendre et on ne pourra jamais la manipuler. Elle nous est accordée et cela du fait de la décision souveraine de Dieu qui fait grâce. Marie n'a jamais rêvé qu'un jour elle serait désignée par Dieu pour être la mère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle elle est dépassée. D'abord, par l'apparition de l'ange porteur du message, car le phénomène n'est pas ordinaire. Ensuite, par le contenu du message. Une femme ordinaire est choisie par Dieu pour être la mère du Sauveur. La grâce, publiquement parlant, est faveur imméritée que Dieu accorde à un être humain. Le mot utilisé dans la Bible pour désigner la grâce évoque dans les rapports humains une attitude de bienveillance de la part d'un supérieur envers le subordonné. C'est pour cela que Marie, dépassant ses peurs et ses craintes liées à la nature humaine, se rend disponible pour accueillir la grâce de Dieu en disant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Il est important de réaliser que la grâce repose sur la relation que Dieu a avec l'homme. C'est une relation caractérisée par la fidélité divine manifestée envers l'être humain. C'est pourquoi j'aimerais te rappeler que tout ce que nous avons, nous le tenons de Dieu. La santé, le mariage, le travail, les talents, les capacités, les diplômes, les enfants sont les fruits de la grâce de Dieu car tout est grâce. Pour terminer, je voudrais souligner deux principes que je trouve indispensables pour t'aider à accueillir et à faire bon usage de la grâce de Dieu dans ta vie. Le premier principe, n'oublie pas que Dieu est la source de tout pour le croyant. Le second principe, bien que tu sois un être limité, cependant tu es aimé et conduit par un Dieu sans limite. Accueille tout simplement ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Sois disponible et crois humblement que Dieu peut tout. Je te souhaite une bonne journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada